... Ce DVD ne prétend surtout pas s'adresser à des professionnels. Il est conçu pour tous ceux qui éprouvent le besoin de connaître leur corps de savoir l'entretenir, de faire face aux petits problèmes quotidiens ne relevant pas du spécialiste, de permettre à l'organisme d'utiliser son merveilleux pouvoir d'auto-guérison. Ne jamais donner shiatsu en cas de fièvre, maladie organique, hémorragie interne, fractures, luxations et maladies contagieuses. Il peut soulager ou améliorer entre autres douleurs diverses, dos, épaules, jambes, tensions nerveuses, fatigue, contraction musculaire. Il peut prévenir une grippe, un lumbago. Rappelons que le rôle de shiatsu, sous la forme que nous proposons, n'est pas de guérir et de venir en aide dans le cadre familial. Bonjour, j'ai la chance et le grand plaisir de vous présenter ici, dans ce DVD, les techniques de cet art extrême oriental qu'est le shiatsu et de vous initier de façon simple et claire à la pratique de ces postures dans le but d'améliorer le bien-être énergétique de chacun. Ce DVD s'adresse à ceux qui, déjà initiés, voudraient se perfectionner en tant qu'aide-mémoire, mais également à tous ceux qui désirent découvrir une autre approche des lois du corps. Sous la forme simplifiée d'art familial que je vous présente ici, je souhaite qu'elle apporte à chacun une aide précieuse à travers les lois énergétiques qui nous régissent pour améliorer sa connaissance de soi, et donc des autres, et permettre ainsi à l'homme bien portant de ne plus être un malade qui s'ignore. En bref, il ne tient qu'à vous de faire bon usage de ces images, en fonction de vos besoins. La santé est entre vos mains. Elle constitue un merveilleux outil de bien-être quotidien. Mettez-la en pratique. L'âme du shiatsu est semblable à l'affection maternelle. La pression des mains fait jaillir la vie. Ces techniques se suffisent à elles-mêmes, mais elles peuvent s'allier avec bonheur à d'autres techniques orientales, telles que le yoga, le tai chi, les arts martiaux, ou devenir de précieux adjuvants aux thérapies occidentales modernes. La sophrologie, la gymnastique douce, technique Mathias Alexander, etc. Ça veut dire quoi, shiatsu ? Shi veut dire doigt, atsous, pression. Donc, voix par la pression des doigts, appelée communément shiatsu. Au niveau qui nous concerne, ici, dans ce DVD, dont le but n'est pas de traiter ou de guérir qui est sous l'autorité d'un professionnel, il peut venir en aide à tout un chacun et rendre la vie plus agréable. La philosophie du shiatsu consiste à donner. On dit d'ailleurs donner un shiatsu. Et plus on donne, plus on s'enrichit. La loi d'harmonie. Pour donner un shiatsu, il est capital que l'harmonie s'installe entre les deux participants, partant du principe que celui qui soigne, entre guillemets, est prêt à donner de lui-même et que celui qui est soigné est prêt à recevoir, un accord subtil s'établit rapidement à travers respiration et concentration. La respiration joue un rôle fondamental. Chaque pression du donneur s'accompagne d'une expiration profonde qui doit être synchronisée avec la personne qui reçoit. L'inspiration est naturelle. Il est nécessaire d'établir ce contact d'écoute, surtout au début de la séance, afin de mettre en confiance la personne. Toute la concentration pendant le shiatsu est volontairement dirigée vers les doigts. Regards paisibles, voix bien placées, gestes calmes, mentales rafraîchies sont la récompense d'un shiatsu bien donné. Ou pratiqués dans un lieu tranquille et bien tempéré, shiatsu ne demande aucun matériel spécial. Il suffit de veiller au confort et au bien-être de son partenaire. Prévoir une couverture à côté pour protéger du froid les régions traitées. Il est recommandé de garder un vêtement léger à condition qu'il soit en fibre naturelle. Shiatsu peut se donner partiellement ou en totalité. Sa durée peut donc varier de 15 minutes minimum à 1h30 environ. Il peut se pratiquer autant qu'on le souhaite et sous forme de cure. une demi-heure au moins après un bain et deux heures après un repas copieux. Les positions de la personne qui donne doivent toujours être bien équilibrées et bien centrées. Elles doivent toujours être à l'aise. Une mauvaise position aurait des conséquences directes sur la pression exercée. Elles exigent une préparation physique pour le donneur d'étirements et d'assouplissement. Ces exercices préparatoires se comptent au nombre de 6. Ils sont destinés à améliorer la circulation du Qi et à maintenir la souplesse des articulations. Ils peuvent être pratiqués quotidiennement et permettre d'augmenter votre résistance à la fatigue, d'améliorer vos postures durant la séance. Si vous ne disposez que peu de temps, en une demi-heure, vous pouvez donner Shiatsu sur le cou, le dos, le sacrum, peut-être les jambes, ou seulement le dos et le bassin, ou le visage, la tête et le cou, ou encore seulement les pieds. Également, le Shiatsu en position assise permet de rentrer dans ces temps. N'oubliez jamais de magnétiser vos mains en début de séance et pensez à vous laver les mains avant et après une séance. Rassemblez-vous. Concentrez-vous avant de commencer. Le premier étirement dans la série des six dont je vous ai parlé tout à l'heure est le canal poumon gros intestin. Allez jusqu'au bout de la position. Revenez à la position de départ. Les deux mains sont placées au niveau du hara juste en dessous du nombril. Maintenant, nous allons étirer le canal estomac-rate. chacun de ces étirements doit être effectué dans la mesure de sa souplesse, de ses possibilités. N'allez jamais jusqu'à la douleur et respirez, expirez bien dans chacune des positions. Nous revenons à la position de départ. C'est à la troisième position d'étirement que nous arrivons maintenant qui est Vessi-Rhin. Gardez la position un moment dans l'expiration. détendez toutes les tensions dans la position finale. C'est maintenant à la position 4 étirements cœur intestin grêle. revenez à la position des départs. Nous abordons maintenant la cinquième position. L'exercice Péricarde triple réchauffeur. m'introche m'introche de la fin m'introche muzielle. Allez jusqu'au relâchement et revenez tranquillement à la position de départ nous abordons maintenant le dernier exercice d'étirement qui travaille l'étirement fois vésicule descendez bien sur le côté le regard tourné vers le plafond vers le ciel gardez la position un moment ainsi toute tension relâchée je vous rappelle que vous pouvez pratiquer quotidiennement ces exercices ils vous permettront d'augmenter votre souplesse et votre concentration ne forcez jamais bien sûr de chaque côté symétriquement voilà vous avez accompli les six positions qui vous permettront d'être en bonne condition pour commencer une séance de Shiatsu nous allons commencer cette séance par un Shiatsu assis magnétisez vos mains au début de séance afin de réchauffer vos doigts et de donner un meilleur contact à votre partenaire votre partenaire doit être bien assis le dos bien droit en CESA de préférence c'est-à-dire à genoux genoux légèrement écartés la respiration est tranquille la pression du donneur doit être précise bien perpendiculaire à la surface concernée son intensité dépend de la région à traiter au début appuyez à peine juste pour vous familiariser avec la technique accompagnez toujours la pression sur l'expire avec le poids du corps dirigé au niveau du Shi et laissez revenir le corps sur l'inspiration comme une sorte de léger balancement l'expire sur l'épace sur l'épace il faut qu'elle réell et un votes touch Mudcle sur l'épace mashed fashioned onse lu além ensembager Covid est Affair code Vous Nous abordons maintenant le travail de la nuque. Commencez par prendre le front de votre partenaire avec votre paume. L'autre main est placée sous la cavité crânienne et entoure toute la masse de la nuque. Prenez contact et effectuez de légères rotations circulaires en maintenant toujours le contact. Ne forcez pas, laissez venir le poids de la tête sur vous. On effectue une petite pression sur le côté maintenant en appuyant avec le poing sur le côté de la nuque. De l'autre côté, la main est placée au-dessus au sommet du crâne, bien à plat, et on pousse avec l'avant-bras. Quelques petites manœuvres au niveau des trapèzes pour soulager et relâcher. On descend le long des bras, des avant-bras, par petites pressions, comme des pinces autour. On peut revenir sur les trapèzes plusieurs fois et redescendre, refaire le trajet deux fois, voire trois fois, suivant les besoins. On effectue maintenant des petites rotations en maintenant bien l'épaule derrière, l'homoplate, en maintenant bien l'homoplate. Petites rotations d'avant en arrière et tout le long de l'homoplate. Avec la main et ensuite avec le pouce, en suivant le contour de l'homoplate. La pression doit être bien perpendiculaire. Laissez venir l'homoplate, ne forcez pas. C'est en ramenant simplement l'homoplate sur votre pouce que la pression s'exerce. N'oubliez pas la respiration. Gardez toujours le contact avec votre partenaire. Sentez les endroits qui peuvent être tendus et surtout, dans ce cas, n'appuyez pas trop fort. Balayez la zone traitée. On vient se placer maintenant de l'autre côté. Et mobilisation, toujours de l'épaule. De l'homoplate. Contour de l'homoplate. Pression. Lorsque vous sentez un nœud sous votre pouce, restez plus longtemps en gardant une pression légère. De façon à ce que la pression ait le temps de se relâcher. Descendez maintenant le long de la colonne vertébrale. Avec le pouce en avant, les autres doigts. Prennent contact avec le dos. Vous allez maintenant monter, soulever les omoplates, soulever les épaules. Gardez un petit moment la position. Les tensions se relâchent et vérifiez, lorsque les épaules retombent, que la détente était réelle et profonde. Revenez avec la paume, maintenant, du haut des épaules, jusqu'au bas du dos, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sacrum. Balayez de temps en temps, tout le long de la colonne vertébrale et sur les côtés. De façon à disperser l'énergie, le long des méridiens. On effectue maintenant, pour terminer, quelques petites frappes. Les deux paumes sont posées l'une contre l'autre, de façon à constituer un petit coussinet d'air. Le poignet est souple. Ensuite, petit martèlement, le long de la colonne vertébrale. Du haut du corps, jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum. Terminé toujours par des manœuvres d'essuyage. Nous allons exercer des pressions. Maintenant, les pouces, les deux pouces sont posées l'un sur l'autre. Des pressions le long du trapèze, en descendant à partir de la nuque, de la base de la nuque. On revient de l'autre côté. Toujours exercer la pression avec le poids du corps. On exerce maintenant des pressions. Pousse l'un sur l'autre, le long du méridien poumon. Puis, dans le creux du bras, petite pression de chaque côté. Puis, on descend sur l'avant-bras. Ainsi, jusqu'au poignet. Les éminents sténards. On écarte et on lisse en même temps. Le point très important au centre de la main. Et, le long des phalanges, entre les espaces métacarpiens, on glisse jusqu'au bout des doigts. On reprends l'ensemble du bras. Mobilisation. Pour vérifier l'état de relâchement du partenaire. Nous allons maintenant passer sur une position accroupie. Afin d'étirer le dos de votre partenaire. Bras croisés. De chaque côté de la colonne vertébrale, descendez avec les deux pouces bien perpendiculaires le long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Nous sommes le long du méridien vessie, On fait quelques petites rotations sur le côté, dans les petits creux qui se trouvent au niveau du sacrum. Et maintenant, la pression s'exerce avec les deux paumes. Sur le bas du corps, on revient à un étirement. Petit balayage, frottement, lissage, martèlement, percussi, percussion, le poignet est très souple. Voilà, nous avons terminé avec la position assise. Installez maintenant votre patient, votre partenaire, sur le ventre. Et prenez contact avec la surface de son dos dans un premier temps. Établissez ce lien si important pour l'harmonie de la pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Commencez par des manœuvres d'étirements. Croisez. Marquez que la fente du donneur doit être le plus souple possible. Replacez-vous toujours de façon à être à l'aise dans les étirements que vous donnez. Trouvez le bon équilibre. De façon à ne pas heurter le geste que vous effectuez. Descendez le long de la colonne sur la colonne. Re-étirements. Facez-vous maintenant au-dessus de votre partenaire. Jambes de chaque côté du bassin. Et descendez. On l'appelle également cette descente le long du corps, la marche de l'ours. C'est une pression lourde, progressive. Une main après l'autre descend avec la paume. Jusqu'au sacrum. Vous pouvez effectuer une deuxième fois cette manœuvre. incréement... 4,9,1. Jusqu'au sacrum. 1,4,1. 9,1,1,1. 1,2,1. Venez maintenant sur le côté, jambes, genoux très écartés. Et sur le côté de la colonne vertébrale, exercez des pressions avec la paume, descendant à partir de la colonne vertébrale vers le bas. Une main reste en haut et l'autre descend jusqu'au sacrum. Sous-titrage MFP. Continuez sur les fesses. Sous-titrage MFP. Vérifiez le relâchement des épaules et des omoplates et étirez vers l'arrière les omoplates en les soulevant avec le poids du corps. Écartez jusqu'aux bras et aux avant-bras et n'oubliez pas le lissage des mains. Placez-vous au niveau de la tête de votre partenaire, genoux écartés. Élargissez les épaules et descendez le long bras avant-bras en empaumant le bras et l'avant-bras jusqu'en bas. Sous-titrage MFP. Remontez dans le même sens. Pression avec les pouces. Puis, avec toute la paume de la main, le long des épaules. Effectuez maintenant des pressions verticales. de chaque côté de la colonne vertébrale. de chaque côté de la colonne vertébrale. de chaque côté de la colonne vertébrale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Placez-vous maintenant de l'autre côté et effectuez les mêmes manœuvres. Pression avec le poids du corps vers l'avant, le long de la colonne vertébrale. Pression avec le poids du corps vers l'avant, le long de la colonne vertébrale. Une main reste en contact, l'autre descend progressivement jusqu'au sacrum. Laissez bien revenir à l'inspire et soufflez bien sur la pression. Essayez de trouver un rythme très régulier, rythme qui contribuera au relâchement général. Voilà. Empaumez les deux grands fessiers de chaque côté et croisez les doigts. Gardez la position en apnée. Quelques instants et relâchez. Appuyez bien, pression sur les deux fessiers. Petite frappe, paume sur paume, long de la colonne vertébrale, poignée très souple et lissage des épaules, des bras, des avant-bras et le long de la colonne. Effectuez également des légères pressions rotatives. Nous allons aborder maintenant une manœuvre assez délicate qu'il faut pratiquer avec beaucoup de précaution. Avec le coude, on descend le long de la colonne vertébrale. Le coude doit être très souple et il s'appuie très légèrement avec le poids du corps dans la région dorsale du haut du dos. Gardez une main en contact et le coude relâché exerce des pressions progressives avec l'expiration. Toujours gardez bien votre autre main en contact proche de votre coude. C'est maintenant avec tout l'avant-bras qu'on peut descendre le long du corps en roulant dans une manœuvre de roulée jusqu'en bas, jusqu'au sacrum. Petit lissage. Le grand troc en terre maintenant. Une pression avec le coude. Attention, cette zone est souvent douloureuse. Demandez à votre partenaire, votre patient, si la douleur est trop forte et dosez votre pression avec elle. Le long des ischaux jambiers, les muscles puissants de la cuisse, à l'arrière de la cuisse, sous continue, le méridien vessie qui traverse le plus grand nombre de points dans le corps. pression à plat avec la paume de la main. L'autre main est en contact sur le sacrum. Maintenant, on change la position de la main et on descend le long du mollet. L'autre main est toujours en contact jusqu'à la cheville. Étirement. On exerce maintenant la pression avec les deux pouces. L'un sur l'autre. pression en avant le long du méridien vessie qui est situé donc au centre même de la cuisse et du muscle des ischaux jambiers. Attention lorsque vous arrivez au niveau du genou de ne pas d'exercer une pression légère pour ne pas blesser cette région fragile. Et lorsque nous arrivons dans les creux poplités qui se situent derrière les genoux, petite pression au centre et sur les côtés. On est maintenant le long du mollet. Également, pression dosée sur cette zone qui est souvent sensible. Repérez les zones douloureuses et contrôlez votre pression. de chaque côté du tendon d'Achille le talon lissage de la paume du pied étirement petite manœuvre d'étirement maintenant pour de relâchement une main dans le creux poplité tiens et l'autre secoue le mollet et la jambe mobilisation de la cheville et du talon petite pression regardez bien petite rotation avec précaution descendez en fonction de la souplesse de notre partenaire jusque sur la fesse attrapez maintenant le talon de votre partenaire et avec le poids du corps étirez toute la jambe vers vous tout en massant le talon avec les doigts en remontant sur le talon et puis balayage de toute la jambe sur le même principe vous allez reprendre la même série de manœuvres de l'autre côté replacez-vous maintenant au niveau du bassin les deux paumes posées l'une sur l'autre sur le bassin sur le sacrum et effectuez des petites rotations circulaires le long du dos également en partant du haut du dos et en descendant jusqu'au sacrum et massez bien toutes ces zones effectuées voilà petit balayage on trappe les deux épaules de chaque côté on mobilise l'omoplate étirements du bras et des doigts chaque doigt à ce stade de la séance la détente est plus profonde vous pénétrez avec les doigts juste derrière l'omoplate et vous constatez que les tensions ont souvent disparu ou diminué vous passez de l'autre côté et vous effectuez la même manœuvre et maintenant on enchaîne tout de suite on ne refait pas l'autre côté à l'image nous attrapons le talon en lissant et en étirant puis vous prenez les deux jambes petit mouvement d'étirement vous écartez au niveau talon rapprochez les mollets petite pression sur les mollets tendons d'un fil ouverture fermeture attention attention à l'articulation du genou qui dans ce sens est assez douloureuse pression avec les points nous abordons maintenant la pression debout le donneur du shiatsu se place bien en équilibre derrière sa partenaire et exerce des pressions avec le talon sous la voûte plantaire soyez délicat et attentif lorsque vous effectuez ces pressions descendez bien le long de la voûte plantaire si vous avez du mal à garder l'équilibre arrêtez les genoux sont pliés et vous effectuez cette marche un peu comme si vous étiez sur une terre souple une terre tendre revenez en contact une main sur le haut du dos l'autre sur le sacrum pour la fin de la séance prenez contact avec la respiration de votre partenaire et vérifiez son état de décontraction nous abordons maintenant le shiatsu sur le ventre sur la face toujours un temps de contact une main sur l'abdomen l'autre située sur l'épaule et suivez les mouvements respiratoires un peu comme des vagues harmonisez-vous avec votre patient placez maintenant votre main sur le front l'autre reste en contact sur la zone du hara progressivement vous devez sentir une détente de la respiration petite pression à partir du creux épigastrique au niveau du diaphragme une main posée l'une sur l'autre puis descendez en lissant vers vous toute la masse de l'abdomen de la respiration Remontez sur les deux épaules, exercez la pression sur la largeur, l'écartant, de façon à ouvrir toute la zone thoracique. Placez-vous derrière votre partenaire, nous allons maintenant prendre les deux épaules et exercer une pression de chaque côté. Nous allons descendre en empaumant le bras et l'avant-bras. On retourne bien l'avant-bras, de façon à avoir l'avant-bras à plat. Et paume contre paume, on peut remonter ainsi sur le même trajet. Dans les espaces intercostaux, avec les doigts, exercez une pression de l'intérieur vers l'extérieur. De façon à libérer les tensions situées dans la cage thoracique. Poussez maintenant, exercez une pression vers le bas du corps. Inspirez, revenez. Atrapez maintenant la nuque. Les doigts sont placés sous la boîte crânienne en étirement. Et avec les pouces, faites des petites pressions au niveau des oreilles. Mobilisez la tête de la droite vers la gauche. Ne forcez pas. Allez au maximum des possibilités de votre passion. Vérifiez la détente, toujours dans ces zones, souvent douloureuses. Une main posée, une main à plat sur le sol. Un pouce qui pénètre le point qui se situe juste à côté, juste au centre de l'épaule. Au niveau de la clavicule, au niveau de la clavicule, et pression en écartant dans l'expire. Regardez bien le point, afin de bien le localiser. Il se situe juste dans le creux, qu'on trouve sous le doigt, au niveau de la clavicule. Et du muscle du trapèze. Maintenant le long du cou, également. Le long du muscle sternocleido-mastoïdien, avec le pouce, vous suivez. On verra mieux de l'autre côté. Voilà, vous étirez bien. Pression avec la paume de la main. Sur l'étampe. Étirement. Retrouvez le même point de l'autre côté. C'est juste la position qui change. Prenez des bons appuis, de façon à exercer une pression progressive et lente. Replacez la tête. Et maintenant, en croisant les deux bras, l'un sur l'autre, appuyez-vous sur les épaules, les clavicules de votre partenaire, et soulevez bien sa nuque, de façon à mobiliser au maximum sa course. En face, puis à droite, puis à gauche, avec le poids de la tête, laissez bien le poids de la tête de votre partenaire sous vos avant-bras. Et toujours, avec douceur et tendresse, dans vos gestes. Une main sous la nuque, l'autre, les doigts placés dans les creux des orbites, vous étirez vers vous le crâne. Descendez maintenant, soulevant légèrement le dos de votre partenaire, trouvez une position confortable pour vous installer, et placez vos doigts le long de la colonne vertébrale. Placez l'autre paume, au niveau du buste, juste sous le diaphragme, dans la zone diaphragmatique. Gardez contact un moment. Les deux paumes sont l'une sur l'autre à l'opposé. Replacez votre main et remontez comme un petit mouvement de vague avec les doigts. Exercez une pression avec les doigts en remontant le long de la colonne vertébrale. Jusqu'à la nuque, replacez vos mains. Appuyez sur le menton et en étirant la nuque, de façon à allonger. Encore un peu plus. Remagnétisez vos mains. Et nous abordons maintenant la partie du visage, toujours délicate et qui est extrêmement confortable et procure une grande détente. Vous pouvez en effectuer, si vous avez peu de temps, que cette partie-là. Regardez bien, à l'image, toutes les manœuvres, sous la nuque, avec les doigts, étirements. Avec les deux pouces l'un sur l'autre, petite pression aussi sur le sommet du crâne. Jusqu'à la fontanelle. Replacez-vous. Appliquez maintenant les doigts en pression sur les orbites, sur les paupières de votre partenaire. Petit mouvement des doigts, tendus, sur les paupières, le long des joues, et dans les orbites, de chaque côté des ailes du nez. Deux pouces de chaque côté du menton, descendez, sur la mâchoire, en lissant. Des doigts accompagnent. La zone située juste sous le nez, sous l'arête du nez, descendez le long des joues, en remontant, comme si vous dessiniez. Vers les oreilles, reprends en contact avec la nuque. Dans le long des oreilles, les lobes, on commence par les lobes à presser, petite pression circulaire. Puis on attrape toute l'oreille et on lisse avec le pouce le long des bords de l'oreille. Attention, si votre partenaire a des bijoux, comme c'est le cas ici, de ne pas blesser. Ensuite, vous exercez une pression avec l'index, en pression à l'intérieur de l'oreille, jusqu'au tympan. Et vous relâchez. Attrapez toute la masse du cuir chevelu. Petit tapotement avec le bout des doigts. Très souple. Poignée souple. Petite manœuvre d'effleurage. Pour terminer. Vérifiez la détente de l'épaule. Petite manœuvre d'étirement du bras, de l'avant-bras, de l'omoplate. Verticalement, on décolle l'omoplate du sol. Et petit mouvement. Contribue au relâchement de cette zone. Étirement. Étirement de l'épaule et de l'avant-bras. À partir du coude, on descend le long de l'avant-bras, sur le trajet du méridien poumon, jusqu'au poignet. On attrape le poignet. On descend en lissant à l'intérieur de la paume de la main, de chaque côté. Et en étirant et en lissant chaque doigt. Petite rotation. Petite manœuvre en torsion. Et à la cassure du poignet, les doigts. Dans les articulations, on tire, on étire. Retourne le bras dans l'autre sens. Petite mobilisation de l'articulation du coude. Avec quelques petits gestes circulaires en maintenant le coude. Une main sur le coude et l'autre au niveau du poignet. On fait rotation intérieure, interne et externe. On effectue maintenant une pression sur le 1 du poumon. Le point numéro 1 du poumon. Regardez bien sur l'image. C'est un point très important qu'on peut faire en cas de rhume ou de fragilité aux intempéries. Émotionnellement, c'est un point très important aussi. C'est un point très important qu'on peut faire en cas de rhume ou de fragilité aux intempéries. Vous remplacez le bras de votre partenaire à l'horizontale. Et on va descendre le long du méridien du cœur. Un point très important qui se situe sous l'aisselle. qui est numéro 1 du cœur. Et vous descendez en empaumant l'ongle du bras et de l'avant-bras jusqu'à la main. Relâchement. Mais manœuvre de l'autre côté. Nous allons, après avoir magnétisé nos mains à nouveau, nous placer nos dopamnes de main sur la région du ventre. Cette manœuvre est déconseillée en cas de règle douloureuse. Effectuez des petits mouvements comme des vagues en passant du bout des doigts vers la paume et en repoussant la masse de l'abdomen en la ramenant vers vous. Effectuez cette manœuvre toujours donc avec l'inspiration et l'expiration dans un rythme régulier. avec le bout des doigts maintenant effectuez des pressions progressives dans les différents espaces situés sous la gâche thoracique vérifiez si avec le bout des doigts par petit tapotement en cas de colite placez les mains sous les côtes et deux pouces l'un sur l'autre descendez au plus profond le long de la cage thoracique et deux pouces et deux pouces avec les doigts avec les doigts et les petits dans le même et les petits et les petits et les petits Petite manœuvre pour détente de mobilisation et on revient, vérifiez à nouveau les vagues, va et vient, on mobilise toute la masse abdominale, le gros intestin, on voit au niveau du nombril, petite pression de chaque côté du nombril, le bord du nombril même exactement, pression bien verticale. Vous remarquerez qu'une main est toujours en contact, à plat, paume, l'autre, donc une main sédative et l'autre qui exerce la pression. Et c'est ce mouvement de va et vient à trouver dans un bon équilibre, un peu comme lorsqu'un chat exerce avec ses pattes et ses coussinets des pressions comme ça, un peu le même genre de mouvement, quelque chose de très souple et de très félin. placez les doigts dans le creux des reins, mobilisez, soulevez et maintenez. quelques instants, les doigts sont croisés dans la zone des reins. et petits mouvements circulaires au sens des aiguilles d'une montre autour de la région du nombril et du hara qui est le centre de l'énergie. nous part le fameux chi dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'en extrême orient, on situe comme la porte de l'énergie, la porte principale. sur les hanches, de chaque côté, de la droite vers la gauche, petit bascule, mobilisez le bassin, le sang maintenant le long des cuisses, du mérilien estomac. il met en contact, l'autre qui descend, c'est toujours sur le même principe, juste avant le genou et la pression s'exerce maintenant avec les deux pouces l'un sur l'autre, sur ce même mérilien. juste avant le genou, avant la rotule, maintenant vous laissez loger vos pouces dans le sillage musculaire qui se situent, qui part de la hanche, qui descend jusqu'au genou, où se trouve le mérilien vésicule biliaire. souvent une zone douloureuse, surtout lorsque vous avez fait quelques excès alimentaires, soyez précautionneux. empaumez bien toute la rotule, petite rotation, vous attrapez bien la rotule dans la paume de la main, l'autre soutien, pression de chaque côté, ramenez la pression vers l'intérieur, petit tapotement avec la paume de la main sur la rotule elle-même. on descend comme ça jusqu'au, jusqu'au pied. petit frottement, on prend la jambe, on empaume bien jusqu'au bout et mobilisation intérieure, interne et externe, manoeuvre d'étirement, rapprochez le talon sur la fesse et maintenez en contact, regardez bien la position. bien enfante avant pour le donneur, sur le côté, et on ramène avec un cercle presque complet. placez le coude maintenant derrière, sur l'arrière de la cuisse. exercez avec la pointe du coude une pression qui descend le long du méridien vessie, toujours accompagné dans l'expire, la pression. placez maintenant la cuisse de votre partenaire sur la vôtre, exercez une pression. le long du méridien du foie. l'autre paume de main est placée sur la pointe du bassin, la crête iliaque. cette manoeuvre peut s'effectuer également avec l'avant-bras lui-même. de l'autre côté. extension, étirement. avec l'avant-bras en pression sur le muscle. attention de ne pas glisser. mobilisation de l'articulation de la hanche. faites pivoter donc la hanche par du petit cercle. on retire le coussin qu'on avait placé sous les genoux, sous les creux poplités. l'attrape. maintenant en se plaçant au niveau du pied et on descend le long des phalanges. mobilisation des orteils, avant-arrière, extension. torsion. lissage du talon. changez de position et étirement. une main placée sur la crête iliaque et l'autre sur le talon. on étire l'ensemble. avec les doigts croisés, les deux paumes. sur l'avant du pied. effectuez un mouvement. étirement. avant du pied. rotation de la cheville. rotation des orteils. rotation des orteils. rotation des orteils. la base des orteils. Manœuvre en torsion Et on descend Le long des espaces Tacarpien Et sur le dessus du pied Dans les sillons Vous glissez Avec le pouce Il est possible de rajouter dans le massage des pieds Une petite huile Composée d'une base d'huile De massage et de D'huile essentielle De façon à faciliter la manœuvre Le massage sur le pied D'huile essentielle D'huile essentielle Vous enchaînez bien sûr avec l'autre côté Petite frappe Avec le dessus des mains Poignet très relâché Donc sous la paume des pieds La voûte plantaire Mains à plat Vous alternez Mains à plat Reprenez toute la jambe Placez les mains Au niveau des Sous les genoux Et remontez jusqu'aux hanches En lissant Et étirez les deux jambes Ensemble Vers vous Avec le poids du corps Nouvelle étirement Vous remontez En ondulation Petites ondulations Placez les voûtes Du pied de votre partenaire Sur vos genoux Basculez-vous en avant Et appuyez de façon À allonger La colonne vertébrale De votre partenaire Bien dans le sol Épaules relâchées Nuques allongées Soufflez Gardez la position Quelques instants Inspirez Attrapez Les mollets Sous les mollets Vous partenez Calez les pieds Juste derrière Vos avant bras Et vous mobilisez Comme ceci Peut-être ondulations Du bas du dos Ça soulage énormément Les lombaires La région lombaire D'excellent Donc pour détendre Cette région Replacez Doucement Le dos au sol Et Repositionnez Les jambes Replacez-vous Sur le côté De votre partenaire Et prenez Un petit moment Avec elle Nous abordons maintenant Les côtés Les côtés du corps Placez donc un coussin Sous le genou Et sous la nuque Telle que vous la voyez À l'image Exercez des pressions Le creux Situé Dans cet espace De la clavicule Mobilisez Étirements Le long du muscle Sterno-cleido-mastoïdien Ici jusqu'à l'oreille Pression Avec les deux paumes de main Sur la tempe Sur l'oreille Les deux mains Sont posées Sur l'oreille Directement Passez-vous En fente Arrière Petite pression Dans la zone Temporale Souvent Une zone douloureuse Donc Contrôlez votre pression Revenez avec les paumes On peut mettre bien droit À croiser Toutes les pôles Et tirer vers vous On peut effectuer plusieurs fois Jusqu'à deux Trois fois Cette manœuvre Petite rotation De l'épaule Avec l'homoplate On étire maintenant Tout le bras Position opposée Une main placée Sur le bassin Et l'autre sur l'avant-bras Étirement des flancs Croiser Et l'extension maximale Fente bien avant Vérifiez bien Votre position au sol Toujours Petite pression Au long des côtes Sur les flancs Pousse L'un sur l'autre Le long de la crête Maintenant Entourez bien Et exercez une pression Plusieurs fois Le long du méridien Ceinture Sur le grand trocantère Toujours ce point Un peu douloureux Qui est aussi Le point du sciatique Une zone Qui peut être très douloureuse Graduez votre pression Sur la même zone En tournant légèrement Sur le grand trocantère Avec la pointe du coude Manœuvre en forage Dont on n'a pas encore parlé Jusqu'ici Et puis Avec l'avant-bras On descend En roulant Jusqu'en bas Sur le long de la cuisse Puis le mollet Jusqu'au pied Étirement On exerce la pression Maintenant Derrière Au niveau de l'homoplate Et le long du dos Le long de la colonne vertébrale En descendant On exerce la pression On replace le bras, la paume posée sur le bassin, étirement du poignet, puis lissage, étirement de chaque doigt. Tant maintenant une main placée sous l'aisselle, on effectue des rotations en extension maximale et on installe son patient sur l'autre côté. Et maintenant on enchaîne tout de suite, on ne refait pas l'autre côté à l'image. On rappelle que les douze méridiens qui traversent le corps sont symétriques. On les appelle les douze méridiens bilatéraux. Et il existe également deux autres méridiens médians qui traversent le corps de part en part sur le milieu. Le méridien concepteur et le méridien gouverneur. Concepteur se situe sur la face, le gouverneur se situe sur la région dorsale. Reprenez contact. Pour terminer votre séance, une main sur l'abdomen, une autre sur le front, vous descendez sur la poitrine. Demandez à votre patiente comment elle se sent, quelles sont ses impressions, échangez quelques minutes avec elle afin de lui laisser le temps de revenir à elle. La séance est terminée. Imprégnez-vous de ses conseils, de ses images et maintenant appliquez-vous à les reproduire. La séance est entre vos mains. La séance est entre vos mains. La séance est entre vos mains. La séance est entre vos mains.